C'est la reprise, après un mois de pause, championnat du monde oblige, le championnat de France reprend ses droits, nous sommes en Picardie, à moins de 30 km de la Belgique. L'Oignon, un petit village de moins de 500 habitants, Plomion et son circuit de la Comtesse. Un superbe circuit taillé pour les Grands Prix, mais usant pour les mécaniques et surtout pour les pneumatiques. La piste est truffée de petits éclats de silex qui ont usé prématurément les gommes. Comme souvent depuis le début de la saison, il a plu les jours précédant la course. Le terrain est donc lourd et collant, la boue omniprésente, mais la piste tout à fait praticable. Et la voici, cette piste, en caméra embarquée, avec le pilote Honda, Florent Richier. Ça devient une habitude. Si le dimanche est réservé aux élites, dès le samedi, le public peut assister à plusieurs finales. Ce week-end, à Plomion avait notamment lieu la dernière manche du trophée Pirelli. Et c'est un enfant du pays, Nicolas Dercourt, qui l'emporte cette saison. Vainqueur de deux des trois premières manches est arrivé leader à Plomion. Il n'a pas tremblé et remporte ce trophée 2012. Il gagne en contrat pneumatique pour la saison prochaine en MX2. A Plomion, il devance François Rigolo et Gaëtan Lehir. Le parcours est Lehir, deux pilotes qui courent un MX2 et qui renforcent un peu plus le lien entre ce trophée et les élites. Le fait qu'ils soient au sein de l'élite, je pense que ça, c'est parfait. Parce que ça permet aux jeunes d'apprendre les circuits de l'élite, de se faire remarquer éventuellement par des team managers de l'élite. Et éventuellement, ce qui serait bien, c'est qu'ils utilisent par exemple des motos comme celles qui sont utilisées en MX2, en élite. Ça leur permettrait à eux de se mettre en valeur par les chronos qu'ils réalisent. Et ça permettrait également aux team managers de voir un petit peu plus précisément quelles sont leurs aptitudes et leurs niveaux. La dernière manche qualificative du trophée KTM se tenait également en levée de rideau. Alexandre Lejeune s'impose devant Damien Urbanzik et Pierre Ruy. Les 10 premiers pilotes du classement ont gagné leur place pour la grande finale de Régade, qui s'accroira le vainqueur de ce trophée KTM 2012. Le lauréat repartira avec une moto KTM flambandeuse. Enfin, pour leur première édition, les MX Days trouvent petit à petit leur public. Des pilotes de tout niveau et de tout âge viennent rouler sur des circuits préparés pour les élites, encadrés par un professionnel. Cette semaine, rien de moins qu'Olivier Robert, l'entraîneur national. Une formule qui séduit déjà. Retour des MX Days dès la saison prochaine. Dimanche matin, il a plu toute la nuit et quelques gouttes tombent encore sur la comtesse. Comme d'habitude, les MX2 ouvrent le bal des qualifications avec un duel à prévoir entre les deux hommes forts du championnat. Maxime Desprez, le leader, et Valentin Tellier, son dauphin, avec Dylan Ferrandis en arbitre. Et aux essais, avantage Desprez, le pilote du team NGS Kawasaki devance Tellier Valentin, qui se remet à peine d'une très lourde chute lors du Grand Prix de Bulgarie. Toujours aussi dur au mal, il serre les dents. Derrière, quelques surprises. Jason Clermont et Robin Capelle, deux pilotes souvent placés, mais qui ont du mal à être réguliers. Loïc Lario, lui, ne s'en sort toujours pas en manque de sensations sur sa Husqvarna. Il n'est que cinquième. C'est pire pour Dylan Ferrandis, dixième. Cela n'en finira jamais. Déjà perturbé par une blessure au pied depuis le début de l'année, après une saison compliquée, Grigory Aranda en reprend pour un tour. Fracture de la Maléole en Grand Prix. Il est out pour deux mois et doit renoncer au championnat de France, même s'il a fait le déplacement à Ploumure. En MX1, tous les yeux sont donc rivés sur les deux leaders, Cédric Souberas et Sébastien Pourcel. Quatre points seulement séparent les deux hommes au championnat. Les essais qualificatifs lancent donc une vraie bataille psychologique entre les deux hommes. Et Cédric Souberas porte l'estocade d'entrée. Le Vaucluse 1 signe le meilleur chrono absolu du week-end. Une minute, dix-sept secondes, cinq centièmes, trois secondes de mieux que tous ses concurrents dans la catégorie intouchable. Et comme en MX2, le classement MX1 réserve quelques surprises avec Loic Léonce en deuxième position et Loic Rombeau en troisième. Sébastien Pourcel n'est que quatrième. La bataille ne fait que commencer. Le team Bud Racing a rétréci pendant la trêve. Pas de motorhome, juste une simple tente et deux camping-cars. Tout le team doit partir au Mexique deux jours après la course. Il a donc fallu s'adapter. Le mondial, passage contrasté pour Valentin Tellier. Sur la lancée de ses beaux résultats à Gognon, puis Erné, le Vendéen a réalisé deux top 10 aux Pays-Bas avant de chuter très lourdement en Bulgarie. Une chute dont les conséquences auraient pu être dramatiques. C'est vrai que je suis content d'être aujourd'hui sur pied et sur la moto puisque je suis passé pas loin de la paralysie. J'avais plus de sensations dans mes jambes pendant de longues minutes et en plus de ça, j'ai vraiment pris peur. Puisque je pense que c'est l'une des plus grosses chutes que j'ai pris jusqu'à présent. Donc je suis vraiment content d'être ici. C'est vrai qu'après la chute le dimanche soir, j'ai même dit que je voulais arrêter la moto tellement que j'ai pris peur. Et le lendemain matin, je voulais déjà reprendre la moto. Donc c'était surtout sur le coup. Maintenant, j'y pense plus, c'est derrière. Et je vis au présent et je regarde au futur. Encore gêné par la douleur, Valentin va serrer les dents et se battre pour le titre de champion de France. Derrière la herse, des prés, étayés, ne se quittent pas. Ils sont au centre de la grille de part et d'autre de la cabine. Le ferrandi, c'est lui un peu plus décentré sur la trajectoire intérieure. Loïc Larieux a privilégié l'extérieur. Avec la pluie, le circuit est devenu quasi monotrajectoire par endroit. Et dans ces conditions, le départ est primordial. Després et Teillé ne se ratent pas. Le pilote Kawasaki, pro-circuit, s'il m'aime le all-shot. Mais il est immédiatement dépassé par un surprenant Arnaud Aubin. Teillé, troisième. Ferrandi, cinquième après un tour. Rien ne bouge pendant quatre tours. Puis Maxime Després tombe dans une épingle et l'entraîne Teillé. Les deux pilotes perdent de précieuses secondes. Et à l'avant, Arnaud Aubin a désormais une très large avance. Pour la première fois de sa carrière, il est en tête d'une course élite. La course poursuite s'organise finalement sans Maxime Després. Et le pilote Kawasaki, craque sans doute perturbé par des problèmes de pneumatique. Il perd beaucoup de temps et terminera finalement cinquième. Mais l'homme de la deuxième partie de course, c'est lui, Dylan Ferrandi. Il est le pilote le plus rapide en piste. Il remonte, dépré, puis Fura, puis Teillé. Dans le dernier tour, il est sur les talons d'Aubin. Mais le pilote KTM résiste jusqu'au bout. Il remporte la toute première victoire de sa carrière. En évite. À 5-6 tours de la fin, je regardais dans un saut où se situaient mes adversaires. Et j'ai vu que dans les 2-3 derniers tours, quand je me suis tendu et crispé et que j'ai chopé mal au bras, j'ai vu qu'il revenait. Mais dans le dernier tour, j'avais une petite marge d'avance quand même. Donc ça m'a permis de quand même gérer un petit peu. Et donc, il finit juste derrière moi. Mais bon, je me suis vraiment occupé de ma course et pas trop de ce qui se passait derrière. Donc c'est vraiment super. La course MX1 sera malheureusement moins serrée. Et cela partait pourtant très bien. Le Hullshot est signé. Florent Richier talonné par Sébastien Porcel et Romain Biré. Mais après seulement un demi-tour, Richier chute. Sa moto est endommagée. Il doit abandonner. Et il laisse Sébastien Porcel seul aux commandes. Et le pilote Kawa n'est jamais aussi rapide que lorsqu'il est seul en tête. S'échappe. Cédric Souberas, désormais deuxième, tente bien une course poursuite. Mais l'écart se stabilise. L'un des locaux, Thomas Allier, le Picard, se cale en troisième position. Mais il finira par céder au septième tour. Dépassé par Milko Potisek, blessé en début de saison. Le nordiste ne dispute là que sa deuxième course en championnat de France Elite. A l'avant, rien n'a changé. Sébastien Porcel s'impose avec près de huit secondes d'avance à l'issue d'une course guerre passionnante. Cédric Souberas termine deuxième et conserve pour un petit point sa plaque rouge de leader. Milko Potisek, son coéquipier au sein du team HDI Honda, vice-champion du monde MX3, monte pour la première fois de sa carrière sur un podium, seulement deux mois après s'être cassé l'homoplate. Ça n'a pas été facile parce que l'homoplate ça fait vraiment mal. J'ai eu beaucoup de mal à reprendre la moto. Et c'est surtout que j'ai été bloqué six semaines. Donc ça a vraiment été long. Mais maintenant je commence à vraiment reprendre du pal de la bête. Et là je suis ni trois. Donc c'est déjà beau. Maintenant il reste la deuxième manche. Je suis un peu chez moi ici. Donc j'ai vraiment encore envie de faire mieux. En super finale, les cartes sont redistribuées. Les MX2 se mettent en grille en premier. Parti de l'extérieur de la piste en première manche. Pourcel se retrouve à l'intérieur cette fois. Pas très loin de Cédric Souberas. Mais si le soube s'en sort bien et s'il ne hull-shot, Pourcel lui est englué au milieu du peloton. A force de pousser, il chute même et repart en huitième position. Alors que Souberas est seul en tête. L'affaire est mal engagée pour le pilote du team CP 377. Il entame alors une superbe remontée. Il dépasse ses adversaires un à un. Et à mi-course se retrouve derrière Souberas. Pour la première fois de la saison, Les deux hommes s'affrontent sur la piste. Et le manou à manou va être superbe. Mais ce week-end, le Marseillais était véritablement le plus rapide sur ce circuit de plomb. Il dépasse Souberas. Et s'il ne réussit pas à créer de réel écart, Il contient son adversaire et s'assure la victoire. Derrière, Loïc Léonze confirme lui aussi son très bon week-end. Il termine troisième juste devant Florent Richier. Mais la très bonne opération du jour, c'est pour Valentin Tellier. Il termine cinquième, premier MX2. Et il reprend des points précieux à Maxime Després. Le changement, c'est maintenant. Pourcel s'impose et lui aussi prend la tête du championnat pour deux petits points. La plaque rouge sera sur une Kawasaki à Gaïek. Qui vient pour ovationner. C'est mon gros défaut. Je vais aller trop vite et il faut prendre son temps. Ça m'a remis un peu les pieds sur terre. Il a fallu que je me calme pour pouvoir revenir tranquillement. Donc c'est bien, c'est positif quand même de gagner les deux manches. Maintenant, il faut éviter de faire ces toutes petites erreurs. Parce qu'un grand prix, ça coûte cher. En MX2, un seul point sépare désormais Valentin Tellier et Maxime Després. Tout ce jour à donc, à Gaïek, Loïc Larieux, lui, est décroché. Avec deux petits points d'avance, Sébastien Pourcel est donc le nouveau leader du championnat MX1. Mais quand il sera au Mexique en grand prix, Souberas, lui, restera en France à préparer Gaïek. Le suspense continue. Mais la plaque rougelle poursuit son va-et-vient. Aucun pilote n'a pu la conserver. Deux courses de suite cette saison. Séb est prévenu. Rendez-vous fin mai à Gaïek pour la finale de cette saison 2012. Suspense à tous les étages. Sous-titrage Société Radio-Canada